... ... ... ... ... ... ... ... Amen. On aura l'occasion de vous parler beaucoup de choses. Amen. Ce n'est pas mon jour de travail, mais j'ai envie de vous parler un peu. Amen. C'est le pasteur qui travaille. C'est le pasteur, ton Dieu qui travaille. Esaïe 59, on va écouter la parole de Dieu. Vous vous édifiez un peu. Amen. Construis un peu votre foi. Amen. Esaïe 59. Je vais construire un peu, vous allez vous aider un peu dans la parole. Esaïe 59. Vous allez comprendre pourquoi deux ne sont pas bénis, deux sont bénis. ... Non, la main de l'Eternel n'est pas trop pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car... vos mains sont soumées de sang et vos doigts de crime. Non. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Très bien. On dit non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour... ... ... Vous n'avez pas rétenu ce qu'il a dit ? ... Hein ? ... 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 Ils sont en train de détruire les gens dans leur coeur. Ce sont vos crimes. On ne veut pas que l'autre avance. Pourtant, on veut que Dieu nous aide. On n'a pas de bonnes pensées pour son prochain. La Bible dit que celui qui a de la haine pour son prochain est un meintrier. Il dit, c'est à cause de vos crimes que Dieu ne vous secoue pas. La forme de ton camarade magie, tu la regardes façon, façon. Il y a quel problème ? Une femme qui est beaucoup dans le pays là. Écoutez, que je êtes âgé d'un. Il faut comprendre ce qu'il g Zum kind va faire... ... ... la scénélie Et il y a sûr d'en qualidade de vos crimes que Dieu ne vous secoue pas. Parce que dans ton coeur, ce que tu peut en utiliser, ce n'est pas juste. Les gens qui sont là, ils n'ont pas de bonnes pensées pour leur camarade, ... ... ... C'est ton mec qui est venu ici. ... Monsieur, c'est toi qui venez ici ? Oui, je m'emmène. Comment tu vas venir ? Non, je suis capable de venir, je n'ai pas dit. Avoir signé ton visa, tu vas aller à Mauritanie. Tu connais Mauritanie ? Tu vas connaître ça deux jours après. Très bientôt, tu vas connaître Mauritanie. Tu ne connais pas Mauritanie ? Tu ne connais pas. Tu vas connaître. Pour lui connaître, c'est facile. Il vient seul. Il prend dans son guette. Tu voyais le monde dans la vie qui s'en est trop. Maintenant tu regardes Mauritanie. Bec-bec. Bec-bec, tu vas voir Mauritanie. Tu ne connais pas ? La mort attend de venir par exemple. La mort. J'ai pris Dieu, mais la mort attend de venir par exemple. Il dit c'est à cause de vos crimes. A cause de vos crimes. C'est ce qui empêche Dieu. Souvent les gens sont dans le souverain. On veut les aider. Et puis on n'arrive pas à les aider. Pas parce qu'on n'a pas envie. Mais c'est qui ? Est-ce que tu sais ce qui est dans son cœur ? Est-ce que tu sais ce qu'il a mis tout le temps dans son cœur ? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait dans le passé ? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait ? C'est à cause de vos crimes. L'ingratitude est dangereuse. C'est un péché. Quand tu as une fois aidé, et tu n'es pas reconnaissant, c'est un péché grave. Il dit c'est à cause de vos crimes qui empêche Dieu de vous secouer. Et il dit vos péchés. Voilà, maintenant il vient. Il vient sur le péché. Le péché, c'est la désobéissance qui vous cache sa face. Tu es toujours en train de désobéir à Dieu. Tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Dans la maison de Dieu. Tu es dans les bars. En train de boire. Maintenant, Dieu te sauve ou quoi ? C'est ce qu'il dit à quelqu'un ? Il dit, bon, tu es malade, on va te sauver. C'est pour quoi ? Il te sauve ou quoi ? Il est sous Seigneur. C'est vrai si il souffle. Il est désolé. Il ne va pas te sauver. Ça va pas révisire. Il te sauve ou que tu le servis ? Il va te sauver ou que tu le servis. Pas pour aller boire Jack Daniel. Je suis désolé. Dieu n'a pas de faire sortir de ces difficultés dans lesquelles tu te trouves, et mais tu vas retourner dans les vilaines choses. s'il voit ça il te sauve pas tu trompais ta femme tu faisais le connerie tu es tombé malade tu es dans une affaire bizarre tu veux qu'il te sauve oui mais pourquoi c'est ça la question vous savez que Dieu est là Dieu n'est pas malade il est plus intelligent que nous celui qui a mis l'intelligence en nous amen il a un intérêt il te sauve pourquoi il te sauve ou quoi il te sauve les sorciers tu n'es pas sentimental vous jouez si les sentiments il y a même ils pleurent en fait tu m'es dégagé le sourire les sorciers tu n'es pas dans cela hein bon il va te sauver je vais vous faire quoi à quoi des enfants ils ne te sauvent pas lui te sauve pour le servir s'il ne voit pas ça en toi il ne va jamais t'aider est-ce sauver pour le servir sauver pour le servir quand Dieu te sauve là c'est pour le servir c'est pour le suivre pour marcher selon lui sa parole sinon il te sauve pas pour mourir dedans parce que le salut du péché c'est la force est-ce qu'on m'a bien saisi on m'a bien pour être délivré pourquoi moi j'ai souffle trop ça digne à Dieu c'est un châtiment c'est une malédition tu vis ce que tu as récolté tu sèves ce que tu as récolté ou dis moi ce que les parents en fait tu entends de récolté qu'est-ce-là tu lui pardonnes hé hé j'en ai eu prêché je ne dis pas que tu m'entraînes j'en ai eu prêché la parole j'en ai eu prêché la parole tu dis quand tu viens d'entraîner alors quand tu mangeais là tu débattes tu maillettes ton enfance débattes il faut que je l'amène à rédiquer tu mangeais là je débattes monsieur je te demande mais on n'a pas là mais tu ne réponds pas aujourd'hui non tu mangeais là ce n'est pas doux je suis sauvé c'est ce que tu es ton oreille boucheuse le doublé quand tu m'entraînes là ce n'est pas doux c'est doux alors je n'ai pas de m'entraîner quand tu m'entraînes là ce n'est pas doux je suis sauvé hein je suis sauvé qui teint toi tu peux qu'il est dans toi-même hein toi tu peux qu'il teint tu es un petit 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 eh depuis le début de débattre et depuis le début de délire eh monsieur eh je peux ton camarade s'il te plait eh 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 allez ta communauté tu ne l'as pas oublié de délivrer si tu es mort c'est délivrer et tout le monde ha délivrance c'est délivrance c'est combien . . . . . . . . aï tu as la mort d'aider c'est délivrance ton entourage est délivré quand tu veux délivrer c'est ça ? Tu as fait quoi? Si tu es délivré, tu as fait quoi? Tu es délivré, tu as fait quoi? Monsieur, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, tu as fait quoi? J'ai dit, si tu es délivré, tu as fait quoi? Tu es délivré, tu peux bien faire, mais je sais que c'est délivré, tu dois faire. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Quand il vient à faire quelque chose, si tu es délivré, tu te donnes faire. Tu te donnes, enfin, tu prépareras, tu viens, tu te dis, voilà, tu te dis à faire, voilà, merci. Je peux faire. Dieu n'a pas l'argent. Non, Dieu n'a pas l'argent. Dieu n'a pas l'argent. Il dit à l'argent, c'est que moi je dis, c'est que dans mon cas. Monsieur, si Dieu te délivre, c'est pour marcher avec lui. Il faut laisser masque, tu es un grand nation de masque. Il faut laisser fétiche, il faut laisser tout, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que j'ai dit. Ce n'est pas pour venir donner l'argent, ce n'est pas ça qui est important. Pour masque là, moi, je ne peux plus tant si encore. C'est ce que j'ai dit, monsieur. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si Dieu t'a délivré là, c'est pour laisser masque. Il faut laisser les coloris. On ne mange plus. Tout, même. Tout, tout. Avant que Jésus vienne ici. Avant que Jésus vienne ici. Avant que Jésus vienne ici. Monsieur, attend, s'il vous plaît. Tout s'en est pressé. Laissez-moi prendre des ministres. Donc, Amen. Amen. C'est ça qu'on a dit là. Monsieur, il va souffrir un peu. Il faut souffrir un peu. Quand tu me disais que ton enfant, tu as bien mangé. Ton enfant, tu mange. T'as dit que moi là. Mais ce n'est pas comme vous voyez la même manière que moi. J'imagine comment il mâche, il croque les os. C'est ça qu'il aurait été énervé. Ton enfant, si tu croque les os. Mais quand tu mange les os, tu joues pas les os. Moi, j'ai dit aux gens que j'en prie. Tu sais, si c'est en France, j'ai mangé les os. Il mange les os de poulet. C'est pas pour jouer ça. Quand il prend poulet, il mange les os. Il dit non, c'est comme ça. Ça, c'est bon problème. Quand on était petit, on jouait pas les os. Donc, j'imagine que le monsieur entend le croire. Les os sont en fond. Maintenant, il va pleurer. Ambuo ! Ambuo ! Ambuo ! Ambuo ! C'est ça, monsieur ? Ambuo ! 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 Ambu ! Ambu Et puis toi-même, il faut que tu parles à Mourtani, c'est bon. Donc, Dieu, quand vous délivre, là, ça ne fera pas quelque chose. C'est ça qui est important. Je souffre. C'est ça le problème. Si Dieu ne voit pas en retour le cœur qui sera totalement à lui, il y a un problème. On va dans les villages, on prie. Dans un premier temps, Dieu maîtrise la situation de la sorcellerie. Et puis après un moment, la sorcellerie reprend. Et puis les gens sont entendus, mais Dieu vous a délivré, là, si vous les serviez. Si vous ne les servez plus, là, les cheveux m'ont réveillé. C'est clair. Il y avait une alliance d'obéissance entre Israël et Dieu. Le jour où Israël désobéissait à Dieu, la malédiction, Dieu a abandonné Israël. Il n'y a pas un peu que Dieu. Dieu est plus qu'Israël. Donc, ça dit, on est obligé de s'attacher à lui. C'est une obligation. Tu n'es pas attaché à lui, il y a des cheveux qui vont venir. Tu es attaché à lui aussi, il y a des grandes bénédictions. Donc, attaché à lui, on ne perd pas, on gagne. Oh Dieu, il aimerait que tu puisses dépendre de lui, pas de toi. C'est ça le problème de Dieu, avec nous les humains. Tu souffres, ok. Maintenant, c'est un deal, c'est les affaires. Regardez les plus grands puissants des pays, là. Quand ils viennent sauver un pays, là, c'est pas quoi les musulmans, hein. C'est pour manger, boire votre pétrole, là. Ou on vient vous sauver, mais le pétrole sur la tête, là, on fait comme ça. Non, bon, on ne vient pas. Quand les grandes puissants du monde, là, viennent défendre un pays, là, c'est par rapport aux intérêts. Ils viennent vous défendre, ils vont partir comme ça. Ils vont, les munitions, ils vont gaspiller leurs truies, comme ça. Dieu va te délivrer comme ça. Tu t'as allé embrasser Satan. C'est ça. Il t'a soigné, toi, t'as Satan. Il n'est pas prêt pour ça. Il t'a sauvé, c'est pour quoi ? Tu n'as pas parlé de boire blé. Si Dieu t'a sauvé, il ne peut pas arrêter la cigarette. Il dit, non, il fume. Mais pourquoi fumer ? Il dit, non. Et puis, vous voulez que Dieu continue de vous délivrer dans cette situation. La cigarette, ce n'est pas bon. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et là où il y a le Saint-Esprit, tu le touffes avec la fumée. Et la chance même, c'est une mauvaise chose. Donc, tu te tues à petit feu. Donc, si tu as accepté Jésus-Christ, la cigarette, laisse. L'alcool, laisse. Il y a des choses qui tu dois laisser. Chercher forme des gens, laisse. Vole, mentir aux gens. Escroquer les gens. Il y a des choses qui tu dois laisser. Si Dieu ne sent pas ça en toi, il ne te délie pas. Tu meurs de ta situation. Quel que soit l'onction que je suis l'homme de Dieu. Est-ce que Dieu, c'est ça ? Il a quel intérêt de te délivrer ? Non, je te délivrer, bon qui ? Je sens que lui, il a quand même servi. Non, je te délivre. Quand la peau de Paul, qui persécutait l'Église de Dieu, a été visitée par la puissance de Dieu. Un grand criminel de sur quoi la peau de Paul, de l'Église primitive, quand Dieu l'a délivré, il n'a pas servi Dieu. Mais c'est ce que Dieu voit dans le cœur de la peau de Paul. Dieu a vu dans son cœur qu'il devait le servir. C'est simple que la Bible dit que non, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Mais il y a une main, c'est cette main-là qui fait qu'il ne te sauve pas. Parce qu'il voit que ton cœur n'est pas prêt à le servir. Pendant qu'on prie pour toi, tu as ta gueule. Il y a des gens qui prie pour eux, ils ne gênent pas, ils vont manger. Il pense que c'est le prophète, ceux qui doit les délivrer, n'ont pas de fort à faire. Mais vous n'allez jamais délivrer. Pendant qu'on vous délivre, vous êtes dans des conneries. Quand vous pensez que c'est du fétigier, vous n'avez pas de fort à faire, vous payez. Non. Quel est l'intérêt de Dieu en vous délivrant ? S'il voit que, ok, ton cœur est prêt à le servir, ok, il te délivre. Amen. Il faut savoir qu'avant cette retraite du 8, parce que c'est bientôt le 8, le Gédi 8, jusqu'au 11, purifie vos cœurs, chacun d'entre nous doit parler à son cœur. Il faut que nos ennemis notent la poussière. Amen. C'est vrai qu'il peut nous insulter, mais il faut qu'il nous respecte. J'ai toujours dit à quelques frères, dans la vie on peut t'insulter, mais il faut que ton ennemis te respecte. Amen. Et c'est toi qui ferait qu'il te respecte. C'est toi. C'est toi. Si tu ne te veux pas respecter, il continuera de te manger, de te détruire. Dieu ne veut pas faire ça, tu le fais. Oh, l'ange et le ténèbre campent au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Les arrachent du danger. Quand ? Et les arrachent du danger. Pourquoi Dieu ne t'arrachent pas du danger ? Parce qu'il n'y a pas la crainte, il n'y a rien de ton cœur. C'est ça l'explication. C'est vrai qu'on a des défauts, on n'est pas parfait. Mais au moins la crainte est là. Il y a des choses que tu dises, ah, Dieu me voit. Quand on arrive à ce stade-là, on est amis de Dieu. Les gens s'en foutent, ils disent, ah, mais ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Oh, non, non, non. Quand Dieu te dit, c'est pas bon, parce qu'il y a ton intuition, Dieu parle dans ton intuition. Pour dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et quand tu commences à obéir, les gens veulent qu'on prie pour eux. Mais ils n'ont pas d'effort à faire. Ils ne veulent pas faire d'effort. Pendant que tu pries pour lui, il est dans le cigarette comme c'est lui qui a créé Gégi. C'est comme c'est lui qui a créé Gégi. Il fume, il fume, il fume. Bon, non, priez là, ça ne fait quoi ? Ça ne fait rien que c'est toi. Bon, Dieu va te guérir, va te soigner. Ça, c'est pointant. Mais après, c'est la suite. Il y a une continuité. Si ton cœur ne revient pas à Dieu, il sera difficile de voir les grâces de Dieu. Tout dépend de nous. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre, tout dépend de nous. Nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu, tout dépend de nous. On a l'impression que c'est Dieu qui doit tout faire et nous n'avons rien à faire. Je souffre. Il m'a mis flèche ici. Il s'en fait flèche. Il m'a mis flèche ici. C'est ce qui tu as fait là, c'est une flèche. Si tu ne vas passer pas partout, on regarde toi, tu vas mettre des juges partout. Thomas va fléchir toi. Tu as l'airé, c'est toi. Pourquoi tu es sûr pour rien ? Oui, bon. Pourquoi tu es sûr pour rien ? Oui, mais Dieu est un Dieu de justice. Oui. Si tu prends les frères, c'est Dieu qui te guérit. Oui, il te guérit. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de justice. En fait, je ne veux pas de quelqu'un dont le cœur est venu à Dieu. N'est-ce pas ? Et il y a une alliance qui a été établie avec Dieu, toi, Dieu. Parce que c'est ça. C'est cette alliance qu'on va établir ce week-end. On va établir cette alliance. Pour que celui qui a les régats, suit toi les problèmes. Amen. Alléluia. Nous, on a une alliance. Moi, il y a une alliance. Le jour où mes larmes tombent comme ça sur la terre, tu es mort. Le jour où je pleure, mes larmes, je suis en problème et je pleure. Mon frère s'est fini. Puis il fait des fois pour qu'on n'arrive pas à ce stade. Il y a une alliance. Parce que mes parents sont morts de la sorcière. Et j'ai dit, j'ai pris Dieu pour mon Père. Mon Dieu est mort. Tu sais, j'ai eu une souffrance terrible. Et puis, il pleurait dans ma chambre, j'ai eu un ange. J'ai eu une alliance. C'est une alliance. Amen. Et tant qu'il y ait une alliance, c'est-à-dire qu'Abraham avait une alliance avec Dieu. C'est-à-dire qu'Abraham avait une alliance. C'est-à-dire qu'Abraham avait une alliance. C'est-à-dire qu'il y a eu celui qui maudit ta descendance sera baudit. Celui qui bénit... Non, il faut créer une alliance. Il y a une alliance. C'est-à-dire qu'il y a une alliance. C'est-à-dire qu'il y a une alliance. En plus, il y a une alliance. Hein? Il fait tout. Quand il s'est là sous la tête, il fait tout.